Méditation du 19 novembre Regrettes-tu ? Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Philippiens 2, verset 5 Il y a des expressions, que ce soit par habitude ou par abus, qui finissent par se vider de leur sens. Avant, lorsqu'on disait « Je te donne ma parole », c'était quelque chose d'extrêmement important. La parole d'une personne avait beaucoup de valeur. De grands accords ont été conclus par une poignée de mets et une expression affirmative. Il se passe la même chose pour l'expression « Désolé, je regrette ». Toute situation fâcheuse semble être résolue par ces trois mots, peu importe le dommage causé ou les effets de ce dommage. Il semble que quoi que l'on regrette avec cette formule magique, « On résout tout, mais nous rendons un mauvais service lorsque nous pensons que tout se conclut ici ». Je me souviens de mon neveu, Gaiska, lorsqu'il était petit. Il était très actif et en même temps créatif. Une combinaison qui engendrait des moments amusants et d'autres moisses. Lorsque la seconde situation se produisait, il devait aller sous le fauteuil pour réfléchir un moment. Il n'a pas tardé à comprendre qu'il suffisait de dire « Je réfléchis, je regrette ». Pour que l'horrible torture d'être assis sous le fauteuil prenne fin. Ainsi, à peine assis, il répétait une fois de plus la phrase consacrée « Je réfléchis, je regrette ». Combien cela me rappelle l'attitude de notre société ? Je me demande souvent, que regrette celui qui dit qu'il regrette ? Ressent-il vraiment de la peine pour le mal qu'il a causé à l'autre ? Ou ressent-il de la honte ? Regrette-t-il le fait que le mal qu'il a commis le place socialement dans une position non désirée ? Regrette-t-il que les effets de cet acte lui portent préjudice personnellement ? Et ce n'est pas une question gratuite, parce que ce sentiment dépend de notre croissance en tant que personne. Si nous continuons à ne penser qu'à nous, nos regrets seront égoïstes et ne résoudront donc pas le conflit. Si nous pensons à l'autre en étant généreux, nous ouvrirons le chemin de l'empathie, celui qui nous amène à être plus sensibles, plus affectueux et nous rapproche du caractère du Christ. La vie religieuse n'est pas une question de formule magique, les paroles sont l'expression de sentiments, d'intentions, d'attitudes et d'objectifs. Nous devons éduquer nos émotions pour avoir la pensée du Christ. Nous devons éduquer nos intentions pour ne pas nous éloigner du but. Nous devons nous efforcer de marcher sous la voie des attitudes adéquates parce qu'elles créent un style de vie. Nous devons affirmer les finalités du bien parce qu'ainsi nos paroles se concrétiseront. Pense-y avant de lâcher un « Je regrette » non pas pour éviter de le dire mais pour que cela vienne vraiment de toi. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501